Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Henri Luc. Aujourd'hui, je vais faire un pain au canneberge. Mais avant de commencer, j'aimerais vous inviter à cliquer sur la vignette de Fougas figurant dans le coin inférieur droit de mes vidéos pour vous abonner à ma chaîne. Comme beaucoup de mes recettes de pain au levain, celle-ci comprend plusieurs listes d'ingrédients selon le type de pain désiré. C'est ainsi que vous pouvez faire un pain blanc, un pain de bléantier, un pain au bléantier avec 28,5 % de bléantier, d'épeautre ou de camus, un pain avec 10 % de seigle, un pain de campagne, un pain rustique, un pain avec 8,6 % d'avoine, de millet, d'orge ou de sarrasin. Aujourd'hui, je vais faire un pain au seigle et au canneberge. Dans mon bol, j'ai 117 g de levain de tout point, 243 g d'eau et 9 g de miel. Dans mon bac, j'ai 331 g de farine à pain ordinaire, 43 g de farine de seigle, 7 g de sel non iodé. J'ai ici à peu près 3 cuillères à soupe de canneberge séchée. Quand on utilise des canneberges séchées, si on en met juste un peu, on n'a pas besoin de les réhydrater, mais si on a besoin d'en ajouter plus, comme là ici j'ai 3-4 cuillères à soupe, il faut les réhydrater sinon les canneberges vont absorber l'eau du pain. Alors, on va commencer par diluer le levain. On va ajouter les ingrédients secs. On remélange. c'est bien. Merci. La pâte est un peu plus collante, c'est normal, mais comme le seigle, c'est une farine de grain entier, donc le son va absorber un peu plus d'eau plus tard. On peut mettre les canneberges, je les ai fait tremper dans de l'eau tiède. En passant, c'est la même recette que le pain aux noix, tout simplement, c'est qu'au lieu de rajouter des noix, je rajoute des canneberges. ... 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